Hey salut à toi, bienvenue dans cette vidéo et dans cette vidéo on va parler du réseau social qui rapporte le plus d'argent en business en ligne Juste avant ça je t'ai mis un lien dans la description, c'est le premier lien parce que je vais être présent à un événement qui s'appelle les business day C'est deux personnes qui organisent ça, Jérémy et Camille, qui ont décidé de rassembler plein d'entrepreneurs sur internet comme moi Comme d'autres que vous connaissez sûrement, il y a la chaîne Ecom French Touch, il y a la chaîne de Pierre Elliott il me semble Il y a la chaîne de Alec Henry, il y a d'autres chaînes, il y a plein de chaînes YouTube d'entrepreneurs sur internet Et en fait ces personnes là vont intervenir pendant plusieurs jours, ça s'étale sur plusieurs jours Moi je passe le 1er juillet de 20h à 22h et donc pour nous voir passer, pour être présent à cet événement Où il va y avoir beaucoup de valeur qui va être délivrée, tous ces entrepreneurs là vont parler de leur conseil, vont parler de leur méthode, de ce qui a marché pour eux ou pas Il faut s'inscrire rapidement pour garantir ta place, donc je t'ai mis le premier lien dans la description si ça t'intéresse, si t'es là pendant ces jours là Regarde les intervenants, regarde qui y aura et si tu veux me voir, ça se passera le 1er juillet de 20h à 22h Donc clique sur le premier lien pour pouvoir t'inscrire En plus je pense que c'est un de leurs premiers événements comme ça, donc on soutient toujours les gens qui essayent de faire de nouvelles choses, qui essayent d'entreprendre Et je sais que vous avez cet esprit là aussi, donc je serai très content de vous retrouver à cet événement Donc sujet de la vidéo, quel est le réseau qui rapporte le plus ? Parce qu'aujourd'hui quoi qu'on en dise, on a encore la publicité Facebook, on a encore Google Ads, la publicité avec Google On a Youtube et on a les blogs et les référencements, tout ça ça existe encore, on a aussi les placements influenceurs Il y a même de la publicité sur Snapchat, sur TikTok, sur plein de nouveaux réseaux Donc franchement on a de quoi faire, donc c'est lequel qui rapporte le plus ? C'est lequel qui marche le mieux ? Et la réponse vous le savez, c'est qu'il n'y en a pas un qui marche mieux que d'autres, c'est qu'ils marchent tous très bien Mais il faut savoir les utiliser, et je vais vous donner des exemples concrets J'aime bien aller voir les meilleurs, et si vous tapez sur Google top 50 des boutiques Shopify A succès, celles qui ont cartonné, vous allez tomber sur des blogs qui vous rassemblaient de grosses marques sur Shopify Et je suis sûr que vous ne saviez même pas que Tesla, que Nestlé, que Gymshark, que plein de grosses marques comme ça sont sur Shopify ou ont été sur Shopify Et prenons par exemple une d'entre elles, Gymshark, qui est la marque très connue de sport qui fait, je crois qu'elle voisine les 300 millions par an maintenant Elle est sur Shopify, et on va voir tout de suite comment elle fait pour gagner de l'argent Parce que j'aime bien voir, elle fait 300 millions, donc je pense qu'elle a déjà pu tester plein de choses sur ce qui marche et ce qui ne marche pas Je pense qu'elle a émergé au début, qu'elle a réussi à bien se faire connaître avec les placements influenceurs Et c'était déjà le cas, c'est déjà ce que j'ai vu dans des biographies de cette marque Donc le marketing d'influence dans son cas, ça doit être quelque chose qui marche très très bien Mais si vous tapez par exemple vêtements de sport sur Google, qu'est-ce que je vois sur Google Shopping dans les premiers Ce qui était la dernière vidéo que j'ai tournée, Google Shopping, on les voit dans les premiers Et ils sont là plusieurs fois, Gymshark, Gymshark, ils sont partout Si je mets vêtements de fitness, pareil, on les retrouve Donc je pense qu'on sera tous d'accord pour se dire que pour eux ça représente une bonne partie de leurs chiffres Parce qu'ils sont très présents là-dessus, ils doivent être présents sur beaucoup d'autres mots-clés Ensuite, alors je ne sais pas si je vous trouverai un extrait de la publicité, il faut que je me fasse recibler Mais ensuite sur Instagram ou sur Facebook, dès que je vais voir leur site, je me fais recibler sur Facebook et Instagram, sur ces réseaux-là Encore une fois, ils doivent être bien rentables là-dessus Donc comment ils utilisent eux ? Ils vont utiliser par exemple le marketing d'influence pour se faire connaître, pour faire découvrir la marque à plein de gens D'un autre côté, ils vont utiliser aussi la publicité sur Google Shopping pour se faire connaître Quand les gens tapent vêtements de sport Parce que c'est du trafic froid, mais c'est des gens qui sont intéressés pour des vêtements de sport Et ils vont tomber sur Gymshark et peut-être sur des photos d'influenceurs sur leur site Et ça, ça va les convaincre Et ensuite, ils vont utiliser la publicité Facebook et Instagram pour recibler les gens qui seront passés sur le site Gymshark Donc c'est vraiment un écosystème bien fait Avec de l'acquisition de trafic froid via des influenceurs où on ne prend pas trop de risques Via de la publicité Google où c'est du trafic un peu tiède parce que les gens recherchent Mais on re-cible sur les autres réseaux, sur Facebook, sur Instagram Car là, en re-ciblage, ce sont du trafic chaud, c'est des gens qui vous connaissent déjà vu qu'ils vous ont déjà vu Et quand je vous parle de re-ciblage, ils doivent re-cibler aussi sur le display C'est-à-dire le display, c'est tous les autres endroits, les endroits partenaires avec Google C'est-à-dire que vous allez sur la page d'AlloCiné pour regarder les films au cinéma Vous avez plein de petits carrés, de petites images de pub Vous allez voir la fiche de Gymshark juste là Ça, c'est le réseau display et c'est une stratégie d'omniprésence Ça veut dire que tous les jours, on vous voit dans l'inconscient, on voit Gymshark, on voit Gymshark Et le jour ou au moment où vous voudrez vraiment acheter un vêtement de sport, vous penserez qu'à eux Donc vous voyez, c'est impossible de donner vraiment une réponse à cette question Parce que dans leur cas, sûrement que le retargeting sur Facebook et sur Instagram est très rentable pour eux Parce que le retargeting, c'est toujours ce qu'il y a de plus rentable En tout cas, sur mes publicités, j'ai souvent des retours sur investissement de 10, 15, 20, ou même plus Sur les pubs froides, sur Google Shopping, peut-être qu'ils ont un retour sur investissement de 3, 4, 5 ou 6 peut-être Ce qui est moins que le retargeting Mais sans ces pubs Google Shopping, le retargeting ne tournerait pas Donc les deux sont rentables, les deux valent le coup Et encore une fois, je suis pas dans leurs chiffres, c'est vraiment, j'essaie de deviner quoi Les influenceurs, c'est pareil, ils ont dû faire des placements influenceurs super rentables aussi Mais les placements influenceurs, il faut toujours trouver de nouveaux influenceurs C'est pas quelque chose qu'on peut faire tous les jours L'influenceur, il va pas porter votre vêtement tous les jours en faisant des stories Et à renvoyer tous les jours sur vous Parce qu'il y a un moment, ça va s'éteindre, ça va s'éteindre Donc je pense vraiment que c'est une question que vous devez pas vous poser Ou pas vous dire quel est le meilleur réseau Parce qu'ils sont tous bons, faut juste bien savoir les utiliser Là, dans leur cas, si Gymshark faisait de la publicité sur Facebook et sur Instagram Sur du trafic froid, juste en ciblant Pas sur Google Shopping et pas en influenceurs Il serait sûrement pas rentable Parce que sur Facebook, vous interpellez les gens dans leur fil d'actualité Vous les perturbez Ils sont pas en train de rechercher vêtements de sport Et si ça avait pas été porté par des influenceurs avant Les gens se diraient pas Ah ouais, bah c'est pas la marque de mon influenceur préféré Donc je vois pas pourquoi j'achèterais celle-ci Donc pensez bien à la stratégie de votre marque Là, c'est le cas pour ça Mais si vous vendez des montres Si vous vendez comme moi des surfs ou autre Bah ça peut être une autre stratégie Je parle de ces moyens-là sur le Gymshark Mais ils ont bien d'autres moyens Par exemple, ils font une chaîne YouTube Où ils vont donner des conseils de sport En créant la communauté Et donc ils partagent des conseils Ça aide les gens Et ils ont leur tenue sur eux Donc les gens kiffent Ils ont envie d'acheter la tenue De leur professeur de sport Leur prof de fitness Qui leur donne des conseils sur YouTube tous les jours Donc c'est en cela où vous devez être partout Moi personnellement Les réseaux que je préfère Au moment où je vous parle C'est les réseaux Facebook Donc qui inclut Instagram Et avec Google Qui inclut YouTube Tout ce qui est Google Facebook C'est les plus connus Pour moi c'est ceux qui marchent le mieux Snapchat j'ai beaucoup aimé TikTok Je suis en plein test Alors je peux pas vous en dire trop pour l'instant Pour moi j'ai pas assez de recul Même si je peux avoir de bons résultats C'est trop jeune Je sais pas comment ça tient dans le temps Je sais pas encore bien Comment on peut se caler dessus etc J'en dirai plus plus tard Donc voilà pour ça J'espère que vous avez compris un petit peu la stratégie Et ce que je voulais vous dire par rapport à ça Dites moi dans les commentaires Et c'est la question de cette vidéo Quel est le réseau qui fonctionne le mieux pour vous En tout cas celui qui vous plaît le plus Là vous mettez le plus d'énergie Mais bon si vous avez des résultats Dites moi celui qui marche le mieux pour vous Facebook, Instagram, Pinterest Je sais pas Dites moi Ça m'intéresse de savoir Et n'oubliez pas si vous voulez me retrouver Le 1er juillet en live De 20h à 22h Sur les business day Que Camille et Jérémy ont organisé C'est le premier dans la description Vous pourrez retrouver tous les autres entrepreneurs aussi Parce que moi vous me connaissez Mais il y en a plein d'autres Que vous connaissez sûrement pas Et vous allez pouvoir découvrir Et sur ce je vous dis à très bientôt Pour une prochaine Ciao Pourtant aujourd'hui je suis indépendant Et je peux le dire c'est vraiment grâce à Antoine Antoine Bougane Qui est un super entrepreneur Que j'ai d'abord connu à travers ses vidéos YouTube Et ensuite j'ai eu la chance de le voir en vrai Et surtout de l'écouter à travers une conférence Qu'il a fait à Paris Je suis à Los Angeles du coup pour quelques semaines Merci Antoine C'est grâce à toi C'est grâce aux sous que j'ai pu gagner Grâce à toi Antoine Bougane Il y a quelques bons formateurs sur internet Qui donnent des bonnes choses Mais pas autant que lui Vraiment lui sa formation elle est au top Mais c'est surtout le plus important Le suivi d'Antoine Merci Antoine Type vraiment génial Business de 4300 euros En un mois Ça va changer la vie de beaucoup de personnes Je recommande Antoine Bougane La plus belle connaissance que j'ai eu Depuis que je suis Depuis très 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 longtemps Je te remercie Merci Merci à toi Antoine Ça va changer la vie de beaucoup de personnes